Une fois à lui, j'ai envoyé le scott livré à moi-même dans une solitude profonde. Je m'abandonnais enfin à toute la faiblesse de mon sexe. Tant que j'avais été forcée de vie à la sûreté de mes enfants, tant que j'avais été en action, le courage ne m'avait pas manqué. À présent, rassurée sous ces êtres si chers, mes amis, ma patrie se représente. Disant à mes yeux, mon imagination voyait tout un feu étassant. Il se calme, répondu autour de moi, fermé en dalle contraste avec tous les mots que je supposais avec effroi être à quelques lieux, dès là que j'allais jusqu'à regretter l'agitation dont je venais de sortir. Cependant, cette nuit passée, lui, me procura une réponse bien nécessaire après tant de fatigue, de toute chambre. Le lendemain, j'arrivais chez ma mère, qui, après tant d'inquiétude, était torment sur mon soeur. Elle prouva un corps de bonheur à me revoir. Elle ignorait encore que moi, tout ce qui se passait à Paris nous apprîmes bientôt pour une valet de chambre provenue à s'échapper. Il m'a rendu compte de l'entrée des alliés dont il avait été le témoin et du rétude des bourbons dont on parlait. C'est une nouvelle, mais pas hospitable en comparaison de tout ce que je m'étais figuré. C'était donc un changement de l'inasté, disais-je. Et bien, si la France ne souffre pas, nous seuls, nous sommes sacrifiés. Ce malheur n'était pas aussi grand que je le pensais. Et ma vive émotion, c'est quand même, mais lorsque parmi les jeunes femmes les plus impresses et curieux devant des étrangers et mon nom à plusieurs de la maison particulière de l'impératrice, nous souffrîmes beaucoup de voix des Françaises bien-nées jouer un rôle dont les femmes de la dernière classe de la société ont réagi. Et l'honneur national ne m'est rendu plus sensible en ce moment qu'à la honte dont elles se couvrèrent même aux yeux de l'ennemi. La maison du prince de Benavent, ainsi que je l'ai pris, était le centre de tous les mouvements de cette révolution depuis longtemps en relation avec les ennemis de la France, sauf par l'intermédiaire de la princesse de Cologne, le duc de Dalberg. Il avait eu soin de se faire arrêter à la barrière. Les jours où il faillit de suivre l'impératrice, et il avait passé la nuit chez le duc de Ragusepeu, l'entraîné sans doute à la trahison qui est heureux, le lendemain, c'est-à-dire en livrant ses troupes aux astipulés pour la vie de l'empereux, qui est sa capitulation livrée à l'ennemi. Il en conceivait donc bien d'avance toutes les conséquences stipulées avec l'étranger et l'avis de son général, qui devait donc être à ses côtés pour la défendre. Nous s'attendions avec les plus grandes anxiétés des nouvelles de l'empereux. Il avait appris à l'occu de sa capitulation de Paris, et ne pouvant plus y entrer seul et sans troupes. Il était retenu au Fontainebleau. Mais si d'un oscillant auditeur, vous voyez, ferait du doux, c'est pas son nom, fut le premier vin, qui vint donner des détails à ma mère. Au milieu de la nuit, elle entra dans ma chambre, et j'étais tout en l'âme sur mon lit et s'écria, « Ah, ma fille, ce pauvre Napoléon qu'on envoie à l'île d'herbe ! » Le voilà donc malheureux. Sans sa femme, chérie, m'enfermée avec lui. J'ai vu à quel point elle l'aimait encore, et j'ai pensé avec amertume au courage qu'il lui avait fallu pour s'en séparer. Monsieur de Monsillon achevait de nous donner les détails de cette catastrophe. Pendant son récit, ma mère ne semblait toucher qu'il y ait du malheur de l'empereux. Son soeur nous désolait, mais pour moi, personnellement, en apparentant que les bourbons ont été rappelés en France et que la paix allait s'établir, que les nations paraient si satisfaites et que nous n'avions personne à pleurer. Ce de nos membres parut bien doux au prix des désastres, que j'ai fait redouter quelque chose avant. Il est facile de prendre son parti sur la perte de la fortune et d'une caronne. Il y a dans ces vicissitudes humaines quelque chose qui agrandit l'âme. Elle est fière et satisfaites de nous n'être même pas humain. Et il semble qu'on s'élève à mesure que notre position se baisse. Toujours, vie va embrasser aux résolutions. Je me voyais déjà privée de tout ce que j'ai possédé en France. ayant que mes diamants pour toutes ressources, un homme établi à la Martinique dans une habitation qui est poussée au cœur de ma mère, combien je me félicite à l'heure d'avoir de bonne heure à inspirer mes enfants de ces principes qui fortifiant l'homme contre toutes les vicissitudes. « Dès la vie, j'ai profité de cette circonstance. Je peux les habituer à ne pas compter sur tout ce qui était en dehors d'eux. » J'ai mis une espèce de satisfaction à leur peindre la situation présente sous des tristes couleurs. Et je leur dis gaiement, « Mes enfants, vous n'êtes plus rien. Plus de réalité ? Des principautés ? Plus de toucher ? Vous en voudrez peut-être mieux, mais il faudra pour cela être bien obéissant et bien travaillé. »